Allez ! Mais oui ! Mais oui ! What's up ? C'est Dabwok les amis ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Et en plus là on se retrouve pour la troisième et dernière partie du BO3 entre deux germaniques, entre deux allemands, donc entre deux européens Et on peut voir ici donc directement notre ami Yaos en humain jaune donc qui a spawné vers la gauche, en bas à gauche donc sur cette petite map tranquillement Map de quatre joueurs donc voilà, en plus il part scouter la position vers le nord et il en est de même pour son opposant qui est Vosix Encore un autre allemand donc qui est lui Night Elf en vert donc en bas à droite et d'ailleurs on peut voir directement l'enceinte de la guerre qui est très très proche de ces creeps là Donc il va partir directement sur un camp de creep assez important, on voit un petit peu sur la map, les points verts sont des petits camps de creeps Les points marrons sont des camps de creeps plutôt avancés et les points rouges sont des camps de creeps très avancés Donc ne vous amusez pas au niveau 1 avec une archer à aller essayer de creeper un camp roule Vous allez vous faire défoncer par les creeps neutres et je vous avouer que se faire défoncer par les creeps neutres et ben ça fait pas du bien Et en plus c'est un peu la théon donc voilà en tout cas on va voir un petit peu l'héros qui va choisir de prendre Il prend le chasseur de démons donc ça c'est un héros très classique encore une fois je vais pas vous refaire la chanson vous la connaissez très bien Et l'arche d'image qui a été aussi récupéré donc par yaus du coup c'est vraiment le match-up classique qui va se mettre en place Et c'est parti donc pour le premier fantassin qui va sortir tranquillement La deuxième caserne qui est obligatoire parce que vous voyez un petit peu que avec ce BO vous arrivez juste avec 16 de nourriture sur 18 Donc vous pouvez lancer un fantassin mais ensuite il faut lancer une deuxième caserne pour pouvoir en prendre un second Donc en tout cas la première achat qui va bientôt sortir et du coup il va tenter de creeper ici apparemment Je pense qu'il va tenter de creeper par là Ils sont toujours pas scoutés Du coup le paysan qui a fait tout le tour Hop là il a fait tout le tour Et du coup vous voyez un petit peu maintenant le foufollet il a pas l'information Il sait juste qu'il vient du haut donc il va checker aussi les deux bases Celle là ici il voit qu'il y a rien donc il va après checker celle là Donc ça va prendre aussi beaucoup plus de temps pour donc Vosix qui va du coup être un petit peu sous le feu Par exemple d'un petit cheese Donc encore une fois avec par exemple je sais pas moi encore un petit tower rush Pourquoi pas il a tenté il a fait le tower rush deux fois dans les deux premières parties là Enfin yaus Donc il pourrait être tenté de faire un autre tower rush En tout cas le creep qui est tué Une green attack plus 6 qui a été récupéré Et puis là il a beaucoup de chance Il y a quand même beaucoup de chance au niveau des items Vosixix A chaque fois les premiers items qu'il a eu et bah c'était des risques d'attaque En tout cas pareil ici donc ça continue à clipper tranquillement en tome d'expérience C'est un énorme tome à récupérer Voilà du coup niveau 2 sur son archimage Et du coup il va prendre un avantage un petit peu au niveau d'XP Et quand il sera niveau 3 et bah il aura son élémentaire 2 niveau 2 Et je vous savais très bien que l'élémentaire 2 L'élémentaire 2 niveau 2 voilà Et très très résistant il fait beaucoup de dégâts Et il a beaucoup de points de vie voilà Donc c'est très bien joué en tout cas vous voyez un petit peu le magnifique placement Des bâtiments de Yaos qui forment une magnifique barrière Excellent très très bien joué de sa part Bon pour les Danytel c'est moins important de faire une belle barrière Parce que voilà c'est dans la mine d'or Donc ils ne se font pas focus directement les récolteurs Et pareil pareil pour le Enfin c'est aussi sur les bois Enfin dans les bois Sur les arbres plutôt Enfin les récolteurs donc les fofolets Donc il n'y a pas d'urgence à faire un ball entre guillemets Mais voilà pour les humains les orques Et même les undead et bah c'est très important Parce que sinon vos récolteurs se font complètement focus On voit un petit peu que là le chasseur des démons il était ici Voilà il zonnait un petit peu Mais il ne pouvait pas passer parce que voilà Très beau haul de la part de Yaos Alors après il faut faire attention de ne pas couper les bois Enfin les bouts de bois ici Les arbres parce que voilà après il peut quand même passer par ici Oh en tout cas voilà je fais un petit peu de botanique Avec vous donc Aujourd'hui ça va être court botanique les petits Et vous voyez un petit peu directement Il va tenter de clean ce groupe de ce camp de creep Mais est-ce qu'il a scouté ? Non non il a une intuition là je le sens Je sens que Voschik c'est une intuition Il va voir en plus la colonne de militia Il va se dire ah ah c'est parti la B2 Va être lancé du coup moi je vais tenter de faire quelque chose Le niveau 2 qui a été récupéré sur le chasseur des démons Et du coup c'est parti il va tenter le creep jack Un port de type d'énergie qui a été récupéré par Archimal Donc ça c'est très bien joué Il a pris l'émolation du coup le chasseur des démons là Et il va faire beaucoup de dégâts sur les militiaires et sur les fantassins là Il fait beaucoup beaucoup de dégâts Vous voyez un petit peu les archers qui étaient en invisible du coup Qui faisaient former une petite barrière Alors parce que ça c'est aussi un truc à faire A savoir pardon C'est que si vos unités Enfin quand vos unités sont invisibles Donc l'aviation ne les voit pas Mais en revanche elles peuvent quand même continuer à faire des sur-round Donc imaginons vous arrivez à sur-round quelqu'un avec vos archers Il fait nuit Vous voulez pas qu'elles prennent trop de dégâts Et bah hop vous les mettez invisibles Et du coup le mec ne peut pas bouger Ne peut pas attaquer Et il est obligé de rester comme ça Comme un débile Donc entouré d'unités invisibles Qu'il ne pourra voir que s'il a acheté la poudre d'apparition Chose qui est très très souvent faite par les pros Et qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que je vois là ? Une petite colonne de médicien qui se dirige tranquillement vers la main de Voschix Est-ce que ce serait pas encore un tower rush ? En même temps le tower rush je vous avoue qu'à ce niveau de jeu C'est très fréquent Un petit peu à la manière des bunkers rushs dans Starcraft 2 Voilà ça coûte pas grand chose de le faire Et ça met toujours un petit coup de pression Du coup voilà un autre du chasseur Plus deux anciens légères qui sont lancés Peut-être un en prévision Donc justement du cancel de celui-ci En tout cas Il y a un petit peu les archers qui sont invisibles Je rigole pour rien Je rigole pour de la merde Mais on s'en fout C'est comme ça C'est tranquillement Bonne ambiance Et là il y a un petit peu deux anciens légères qui sont lancés Pour essayer donc d'anticiper le tower rush Parce que voilà après vous déracinez Les anciens de la guerre Et bah ça vous fait des unités très résistantes Pour du coup tanker les coups de tour Et vous voyez un petit peu l'archer ici Qui se fait focus Encore une fois le drame mana sur l'archimage Du coup maintenant qu'il n'a plus de mana Qu'il ne pourra plus faire d'élémentaire d'eau Et du coup vous voyez un petit peu maintenant La dernière poudre d'apparition qui a été utilisée Par Yaus Du coup maintenant L'archer de Voschix ici Peut perdre la vie Et oui elle peut mourir Parce que voilà maintenant avec la poudre d'apparition Bah elle est visible Une archer qui tombe ici Toutes les archers que Voschix perd C'est un pas de plus vers la défaite En tout cas la tour de garde ici Qui va être focus Attention attention là Parce que là il faut vraiment qu'il vienne défendre Notre Amigaos Il a quand même beaucoup de ressources Dans cette attaque Et qu'est-ce qui nous a pris ? Il nous a pris des amis Mais excellent héros là Excellent héros très très bien joué De sa part Du coup il balance la pluie de feu Ca fait toujours ça de dégâts Sur le chasseur de démons Il a cancel la Enfin non qu'est-ce que j'ai dit Non 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 C'est Voschix qui a pris Le Seigneur des Abîmes Du coup maintenant Il va empêcher maintenant Complètement Le tower rush De la part de Yaus Donc voilà Très 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 bonne lecture du jeu De la part de Enfin plutôt très très bonne Anticipation de la part de Voschix En tout cas La pluie de feu Qui fait beaucoup de dégâts Sur les miliciens Et sur les fantassins Et du coup Il a réussi maintenant A défendre excellemment bien Encore une fois Le tower rush Donc il a réussi à le défendre A la première partie Donc à la troisième partie Et il y a juste à la seconde partie Où il a un petit peu plus Eu du mal Donc allez les voir Si vous les avez toujours pas vu En tout cas Le Seigneur des Abîmes qui tombe Et voilà Ca s'est fait Un Seigneur des Abîmes qui tombe C'est une grosse perte de la part De Voschix Il prend quand même super cher Un gros coup de pression Un ancien du savoir qui est lancé Donc il va peut-être partir Du coup sur l'Adrienne Donc en tout cas Il a envie de partir sur l'Adrienne Mais on peut voir du coup Qu'il a quand même Le rôle du chasseur Et bah il pourra toujours partir Sur du basse chasseresse Donc c'est plutôt intéressant Ici on a un ancien du savoir Qui est un petit peu Un petit peu caché ici Mais il va être malheureusement Scooté par Yos Qui se replie tranquillement Vers là-bas 43 points de vie 43 points de vie Il est coursé Ils ont tous les deux Une botte de vitesse Donc là si jamais Il balance son Non il a plus de quoi Balancer son drap de malin Je ne crois pas Qu'il ait de quoi balancer Son drap de malin 50 points de vie Il va tomber à 60 C'est horrible C'est super frustrant De voir un petit Un petit cheval Qui court devant vous De ne pas pouvoir le rattraper Mais qu'est-ce qu'il nous fait Il va prendre le zéplein Il va prendre le zéplein Est-ce qu'il prend le zéplein Oui attention oui Ouuuh Belle escape là Très très belle escape Il a pris le zéplein Il met son archimage Dans le zéplein du coup Et du coup Il arrive maintenant A s'enfuir tranquillement Ça c'est très bien joué Là c'est des arcanes Qui a été lancé Du coup il va partir Sur de la sorcière Et du prêtre Comme d'habitude Voilà c'est le matchup classique Le paysan qui va peut-être tomber 12 points de vie 13 points de vie Il tombe le paysan Ça c'est plutôt bien joué Et maintenant Un petit peu toujours Le seigneur des abîmes Qui reste en défense Il a bien raison Voilà il faut toujours Se prévenir un petit peu Des attaques de fantassins Ou même des d'intro rush Un petit peu sneaky Un petit peu cheesy Qui viendrait un petit peu Qui viendrait derrière vous Voilà tranquillement Poser 2-3 tours Et vous faire un petit peu mal aux fesses En tout cas On a essayé de le savoir ici Qui est fini Et du coup Il va partir sur l'adriade On va voir ce qu'il va lancer Un autre ancien du savoir Qui est ici Donc il va vraiment partir Sur l'adriade Voilà c'est parti Et on peut voir Que des cash passionnent Donc le français Qui s'en va Pourquoi t'en vas-tu Mon jeune Frenchie C'était une belle petite partie En tout cas Peut-être qu'il sait Déjà qu'il va gagner Je peux vous dire Que là pour l'instant C'est assez équitable Je vois juste Que Yao Que Yao S'est fait reboot Son tower rush Et du coup Qu'il a pris Un petit désavantage Encore que là Il part sur une volonté Enfin il a la volonté De prendre une B2 Donc c'est plutôt Voilà du coup Il va être scouté Directement par Mochix Qui scout du coup La volonté de prise DB2 Ou un petit peu Directement la plus de feu Qui fait beaucoup de dégâts En zone là Sur les bâtiments Et sur les unités Un paysan qui tombe Deux paysans qui tombent Ça c'est toujours Beaucoup d'XP Récupéré par Mochix Et bien encore une fois Un autre paysan qui tombe Un autre paysan qui tombe Quatre paysans qui sont tombés Depuis le début Là ça fait beaucoup De dégâts Et Excusez-moi Et du coup La tour de guerre Là la tour de guerre Qui est cancel Et deux tours de guerre Qui vont certainement être cancel C'est tour de guerre Qui d'ailleurs Devraient être cancel Parce qu'il n'est pas Toujours pas fini Moins 100 points de mana Sur l'archimage Attention pas se prendre Trop de dégâts Encore une fois Il le sauve Avec le zéplin Et il renvoie des militiaux Donc il va vraiment partir Sur une B2 Il veut partir sur une B2 Il n'en a que fiche N'est-ce pas Il n'en a que fiche Des attaques de Voschix Il veut partir sur une B2 Et Voschix Qui continue sur le Mazdrial Donc ça Il va vraiment mettre la pression Sur notre Amiga Ce qui lui Est-ce qu'il part sur l'Arkensanctum Il n'a toujours pas de T2 Il n'est toujours pas passé T2 De toute façon Là il a pris Un énorme retard technologique Du coup Il va tenter De déjouer le Mazdrial Avec du Fantassin Et je vous dis Que là pour l'instant Et bien C'est pas Ce qu'il y a de mieux Parce que voilà Encore une fois Grâce à l'empoisonnement Des Drial Les Fantassins sont inefficaces Un petit peu Comme ils sont ralentis C'est assez monstrueux Et du coup Là Yaos Qui est très très loin derrière Il a des milliers D'années de lumière Derrière On y a un petit peu Des milliards de milliards D'années de lumière Au niveau de la tech Au niveau de la tech En tout cas Et du coup Il ne fait toujours pas de Fantassin Il n'a plus de que Il ne veut pas faire de Fantassin Il veut prendre une B2 Mais il n'arrive pas à la prendre Il se fait trop agresser Par Voschix Et du coup Voschix Qui amasse un petit peu Les Drian Qui avec Abolir Magie Vont complètement venir à bout De ces élémentaires d'eau Ça aussi c'est un autre truc à savoir Abolir Magie Ça fait Voilà Beaucoup de dégâts Vous voyez un petit peu Les invocations Qui perdent Beaucoup de points de vie Et en tout cas En plus maintenant Les Drian Ils pourront taper Le Zeppelin Donc c'est toujours ça A savoir 110 points de vie Sur le chasseur démon Du coup Il s'enfuit tranquillement Et le Zeppelin Qui récupère du coup Toutes les unités De Yaos Mais Yaos Qui est en très très mauvaise posture Il n'arrive pas à trouver la faille Il n'arrive pas à prendre sa B2 Il passe toujours pas T2 Ohlala Mais qu'est-ce que nous fait Yaos En tout cas Il fait quelque chose Parce que là pour l'instant Il te fait complètement dominer Par les Drian C'est assez impressionnant Niveau 3 Niveau 2 Donc 2 héros contre un seul Encore une fois Mais bon L'autre héros est niveau 4 Donc c'est pas C'est pas encore trop dramatique Mais voilà Il n'arrive pas à prendre B2 Et il ne veut pas partir Sur la tech Alors qu'est-ce qu'il veut faire Le Yaos Il est un petit peu indécis Je crois Et du coup Il ne fait rien du tout Et ça pourrait lui goûter la game Du coup Regardez un petit peu Malgré la tour des arcanes Qui draine le malin Il pourrait juste Balancer Du coup Une pluie de feu Sur les récolteurs Ça fait quand même Beaucoup de dégâts Et du coup Il faut absolument Venir à bout de cette ferme Attention 100 points de vie 100 points de vie Il prend quand même des dégâts Par la tour des arcanes Le chasseur de démon Mais voilà Il arrive quand même à s'enfuir Il aurait peut-être dû le faire Ici Plutôt le pluie de feu Il aurait pu détruire du coup La ferme En tout cas du coup C'est Yaos Ce qui revient à défendre sa base Faut pas oublier Voilà son héros Et du coup Il faut essayer de focus Maintenant les fantassins Essayer de réduire un petit peu Le nombre de fantassins Pour ensuite Pour voir gagner justement Pour juste pouvoir gagner Parce que voilà De toute façon Là je pense que Que Voschix Il sait qu'il est devant Toujours pas de B2 Enfin la B2 Qui vient juste de se lancer De la parue de Yaos Voschix qui est devant Au niveau de la tech Qui est devant au niveau de l'armée Donc là Il lui reste plus qu'une chose à faire C'est d'attaquer la B2 Tout simplement Il faut attaquer la B2 Tranquillement Il faut essayer de la détruire Voilà En plus là Vous voyez un petit peu La détour ici Et si vous venez par là Vous pouvez détruire la B2 Sans vous faire attaquer Donc il faut qu'il fasse ça Notre ami Voschix Ou alors voilà Bien sûr qu'il y aille en frontal En mode rien à foutre T'inquiète Représente Et du coup Qu'il détruise la main Carrément de Yaos Bon ce serait un petit peu risqué Parce que là Il se prend quand même Beaucoup de dégâts sur Sadria Non c'est bon Il arrive à la replier tranquillement Les tours quand même Qui sont cancel Et c'est reparti Il va essayer de réduire Un petit peu le nombre de fantassins C'est plutôt bien joué Du coup maintenant Il met la pression sur Yaos Voschix Il met beaucoup de pression Là pour le coup Mais du coup Il se faut aussi drainer son malin Est-ce qu'il va encore relancer Une pluie de feu Et encore une fois La pluie de feu Qui cette fois-ci tape les tours Et ça c'est assez monstrueux La pluie de feu Qui tape les tours Niveau 2 Donc il a pas la pluie de feu Niveau 2 justement Donc c'est dommage Mais on voyait un petit peu Maintenant du coup Ses paysans n'ont pas pu Réparer cette ferme Du coup la ferme qui tombe Mais attends c'est la voie libre La voie libre chasseur démon Qui vient ici avec son immolation Qui va faire beaucoup de dégâts Et énormément de dégâts Sur les paysans Du coup tous les paysans vont tomber Le seigneur des abîmes Donc il n'a plus de points de mana Mais et du coup Les liens qui sont maintenant En plein dans la mêlée Et qui sont en focus Par le découpeur gobelin Avec sa six sauteuse Qui essaie de faire un petit peu le café En tout cas Voyez un petit peu Tous les récolteurs de Yaos Qui sont tombés Je pense que là c'est GG Il a plus aucun récolteur Il reste plus que sa tour des arcades Et son héros Là malheureusement pour Yaos Là il a plus grand chose à faire Est-ce que sa B2 est finie ? Non sa B2 n'est même pas finie je crois Enfin si elle vient de se finir Ouais mais là non Il va perdre son héros Il n'a plus Il n'aura plus de quoi le régénérer S'il arrive quand même à le sauver Avec son boton de téléportation Donc ça c'est plutôt bien joué Mais voilà quoi Sa main il a pris tellement cher Est-ce qu'il est supply block ? Non il n'est pas supply block En tout cas il a tellement perdu de paysans Vous me direz En tout cas là GG le wayplay De la part de Yaos Il s'incline tranquillement Face à Vosix Et encore une fois Vous voyez un petit peu Il a encore foiré son tower rush Du début de partie Et du coup Vosix lui a mis directement La pression Qu'il a sanctionné Et du coup Yaos qui s'incline Face à Vosix Donc en Pour deux games à une Donc dans ce BO3 Et du coup Voilà Vosix qui l'emporte Tranquillement Avec une micro assez impressionnante Une très très belle défense Sur les tower rush Ca c'est un truc Voilà si vous jouez au night elf Prenez exemple sur lui Il a une défense Sur les tower rush Assez impressionnante Et du coup J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Likez Abonnez vous à ma chaîne Si ça vous fait plaisir En tout cas J'espère que ça vous a plu Moi je me suis bien éclaté Et du coup Et du coup Je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Allez ciao